bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici dédiée au terme de la spécialité mathématique ici donc on va apprendre à montrer la parité d'une fonction ici dans cette vidéo on va apprendre à démontrer que tout simplement une fonction est perd ok bravo pour la fonction impaire pareil si vous voulez voir aussi le cas de la fonction impaire qu'on va pas retraiter cette année parce que j'ai traité l'année dernière je remettrai pareil les vidéos dans la playlist de fermer ok bravo donc c'est parti mon kiki donc on a une fonction f qui est définie sur l'air par la chose suivante f de x égale sinus carré de x moins pi sur 2 et montrer que f est paire alors déjà premièrement quand vous devez faire ce genre d'exo vous pouvez mettre la vidéo en pause avant que j'explique toute la démarche sur ce donc c'est parti mon kiki donc avant de faire ce type d'exo après la chose et ben on va préciser la nature du domaine de définition ici donc on vous dit qu'elle est définie sur r donc il va tout simplement on va montrer que cet ensemble est symétrique en fait ok alors pour tout x à partout là r bah moins x il appartient également à r qui signifie donc que r est centrant 0 concrètement donc r symétrique ok par rapport à 0 ça c'est une première étape bon vous avez vu dire c'est que deux lignes mais ce sont des lignes ultra importantes parce que c'est la définition même d'une fonction paire ok il faut d'abord que l'ensemble sur lequel vous travaillez et ben il soit symétrique par rapport à zéro s'il n'est pas symétrique par rapport à zéro c'est mort vous n'avez pas de définition ensuite dernier deuxième élément pour montrer qu'une fonction est paire une fois qu'on a montré que le domaine est symétrique par rapport à zéro et ben on va montrer que f de moins x égale f de 8 ok donc pour tout x appartenant à r alors déjà on va un peu simplifier une chose f de x qui est égal à sinus carré de x moins pi sur 2 mais vous le reconnaissez c'est cosinus voilà là je vous avais caché un petit jeu alors du coup on va même mettre f de moins x qui est égal à moins x moins pi sur 2 et ben là faites attention ici vous avez cosinus ok quand vous avez sinus d'un réel moins pi sur 2 en fait c'est le cosinus de ce réel donc ça fait cos de moins x et on n'oublie pas qu'on l'élève au carré du coup par conséquent alors cos carré de moins x et ben du coup vous pouvez dire c'est cos de moins x fois cos de x vous avez droit voilà prévoyez cette définition d'un carré par parité de la fonction cosinus et ben du coup je peux écrire que cos de moins x c'est égal à cos de x de même cos de moins x je vais trop vite et ben du coup on peut dire c'est cos de x toujours par parité donc ça c'est par parité de la fonction qui a x associé cos de x et donc cos de x soit cos de x ici je reconnais cos de x au carré c'est à dire donc sinus au carré de x moins pi sur 2 et donc je reconnais la fonction f et va être bien en x donc f de moins x égale f de x donc là je vais vous montrer deuxième point donc j'ai montré que l'ensemble de définition la fonction est symétrique par rapport à 0 et en plus j'ai montré que l'image par ses fonctions donc du réel moins x est égale f de x ok donc du coup par conséquent donc j'en déduis que f paire donc f paire sur r voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas il n'y a pas à liker commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu 1 2 3 3 4 5